Là on est en fin de saison, 5 janvier, c'est à cette époque qu'on arrive à toucher quelques jolis carnassiers dans cette région. Le temps est relativement clément pour la saison. Petit val, il y a vraiment des conditions réunies pour faire une jolie pêche. Surtout que le plant d'eau qu'on pêche là, il est relativement bien peuplé en carnassiers. Toutes espèces confondues, brochet, cendres, perches, black bass. Pour une fin de saison, pour une fin janvier, il reste encore pas mal d'herbiers et là forcément les carnassiers sont embusqués dedans. Ça va être un peu plus délicat pour les prendre, mais en faisant taper correctement les poissons nageurs sur le fond on peut déclencher un réflexe d'agressivité de leur part. C'est ce qu'on va essayer de faire. J'ai pas envie d'essayer au leurre souple. Il y a des modèles suspending comme ça pour passer juste sur la pellicule d'herbier. C'est pas un plan d'eau relativement profond. Ça peut peut-être les déclencher aussi, on va essayer. C'est un modèle suspending ça. Hop, voilà, il plonge très très lentement. C'est un hybride, 1000 poissons nageurs 1000 euros souple ce modèle. On va dire que c'est le compromis idéal. ça contrairement aux leurres dures c'est des c'est des leurres qu'il faut vraiment ramener lentement, très lentement. Il n'y a pas besoin de les dirker ni de les animer. C'est le moulinet qui fait le boulot. On se contente juste de le ramener au ralenti et la queue fait le reste. Avec une petite pause de temps en temps. Bon, le truc c'est d'y passer dedans, tant pis si tu ramènes un peu de salade. C'est le prix à payer des fois pour attraper des jolis poissons. C'est vrai que c'est pas c'est pas le plus rigolo chaque fois d'enlever, d'enlever l'herbe des leurres mais bon sinon bon on est dans une région très axée sur la pêche, la pêche en eau douce c'est clair mais du carnassier et on a beaucoup 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 de pêcheurs au cou et pas mal de moucheurs aussi. On est vraiment dans la région de la pêche et de la chanson pareille d'ailleurs. Oh, j'en ai eu. Oh, il est sympa. Il est pas énorme. Il est bien pris en plus. Moi c'est pareil. On regarde ça, les deux dis. Ah ouais, c'est sympa. Tu vois, la couleur était déterminante. Là c'est sur la pente, il fallait insister, je savais qu'ils étaient sur ces herbiers. Je vois mais ça c'est un poisson de maille, ils doivent faire à 42, 43. Et moi par contre, oui. En 42, 43 ils ont reproduit une fois et encore. Tu vois, ça serait vraiment dommage de conserver des poissons comme ça, même si on va dire que de par la loi on en a le droit, il faut au moins les laisser reproduire une fois sur, parce que la première fois, 9 fois sur 10, on va dire que allez, va gagner ta vie. Oh, il n'est pas quoi de temps. Ah, si c'est beau. Allez, tranquille là. Ils sont dans les herbiers, tu vois, il faut vraiment les solliciter, il faut passer vraiment à cette époque, il faut vraiment leur passer sur la gueule pour déclencher un attaqueur de leur part. En fait, c'était bien sympa quand même. Eh, tu es spécialiste de la perche toi ? Tu vois, j'étais un peu plus haut et elles ont de la tête en l'air, tu vois. Mais nous, il n'y aurait plus qu'à prendre un embrouché. Mais oui, on va continuer un peu. Allez. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti.